... C'est la régie de Sarajevo d'où nous réalisons le programme de la télé N1 en direct de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Régie du direct avec le studio N1 en Croatie. Bonjour, nous voilà dans la régie de N1 Serbie. Tous les matins à 8h, la télé N1 donne rendez-vous à ces studios des trois principales villes de l'ex-Yougoslavie pour que chacun livre les informations du jour dans les pays voisins. Bonjour chers collègues. Nous avons trois studios, mais le but n'a jamais été de reconstruire la Yougoslavie. L'idée, c'était juste de connecter le public pour qu'ils reçoivent les informations de Serbie, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. De leur fournir une information de qualité depuis chaque pays. Mais jamais nous n'avons eu la volonté de faire renaître la Yougoslavie, même si les politiciens de la région nous accusent de le faire. Et ce jour-là, comme beaucoup d'autres, le président serbe Aleksandar Vucic attaque la journaliste de N1. Allez, pas à vous. Je vais entendre d'autres médias plus sérieux que le vôtre. On souhaite avant tout promouvoir un journalisme professionnel qui ne tombe pas dans la rhétorique nationaliste. Comme si l'idée même de rassembler ces peuples qui ont vécu ensemble de 1918 aux années 90 était encore un tabou. Belgrade n'est plus que la capitale de la Serbie. Entre le Danube et la Sav, c'est la pollution qui est devenue le principal sujet de préoccupation de ses habitants. Et il y a toujours ici ce sentiment diffus d'avoir beaucoup perdu depuis l'éclatement de la Yougoslavie et les délires nationalistes des dirigeants de l'époque qui ont entraîné les guerres. La paix est revenue, mais elle est plus que fragile. La question du Kosovo, par exemple, n'est toujours pas réglée et elle bloque l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Une situation que regrette Radomir Diklic, journaliste. Il dirige l'agence de presse indépendante Beta. Et dans les années 2000, il fut aussi ambassadeur de Serbie en France et à Bruxelles. Aujourd'hui encore, quand il passe devant le Parlement serbe, il rappelle qu'il s'agissait du Parlement fédéral yougoslave. Je ne suis pas yougo-nostalgique. Je suis yougoslave parce que ma mère est macédonien. Mon père est serbe de Croatie. Alors qu'est-ce que je peux être ? Et il aime rappeler qu'ici, on dispose d'un atout unique pour reconstruire une union. On ne doit pas, par exemple, comme les Français et les Allemands, apprendre la langue des uns et des autres. Tout le monde se comprend. S'il a une volonté. Une volonté de personne dans le plan personnel, une volonté politique de bâtir les ponts entre les républiques qui sont aujourd'hui les États indépendants. Dans le cas de l'Allemagne et de la France, il y avait quand même une forte volonté politique. Et ça a payé, si je peux dire. Il y a 60 ans, pendant que De Gaulle et Adenauer construisaient cette relation spéciale avec une bonne dose de courage, la Yougoslavie affichait son union de six républiques, Slovénie, Serbie, Croatie, Bosnie, Monténégro et Macédoine. Dirigé par le maréchal Tito, le pays s'était affranchi de la tutelle de Moscou, fier de son modèle d'autogestion socialiste. Ce n'était pas une démocratie, mais ce n'était pas non plus la dictature soviétique. Chaque année au printemps, pour la journée de la jeunesse, des jeunes parcouraient le pays en tenant un relais appelé « chtafeta » pour symboliser l'union des républiques et la liberté de passer de l'une à l'autre. Aujourd'hui, à la frontière entre la Serbie et la Croatie, il faut parfois attendre jusqu'à huit heures pour entrer dans l'Union européenne et surtout dans l'espace Schengen. Car depuis le 1er janvier dernier, la Croatie a un peu plus fermé sa frontière avec la Serbie. Les États membres de la convention Schengen ont fait confiance à la police des frontières de la Croatie pour que nous gardions les frontières extérieures de l'espace Schengen. Ce qui est certainement un grand honneur pour nous, mais surtout une grande responsabilité. Maintenant, c'est la Croatie qui protège cet espace de 400 millions d'habitants. Après les fêtes, pour tous ces ex-yougoslaves, c'est le retour vers l'Europe de l'Ouest où ils ont fait leur vie. Je vis en France, j'habite à Paris. C'est tout à fait un autre monde parce qu'il y aura beaucoup de contrôles quand même. Il y aura beaucoup de contrôles de la part des Croates parce qu'ils vont montrer aussi dans l'Union européenne que ça sera plus strict, un petit peu plus strict quand même. Voilà. Merci beaucoup, messieurs-dames. Je ne sais pas, je n'aime pas ça. Je préférerais qu'il n'y ait pas de frontières. J'aimerais bien que la Serbie soit dans l'Europe. Le 6 janvier est un jour férié en Croatie. On célèbre l'Épiphanie dans ce pays à majorité catholique. Les rues de Zagreb sont désertes. Quelques personnes assistent à la messe dans une église provisoire. La cathédrale est encore en travaux depuis le tremblement de terre de mars 2020. Dans la vieille ville, à l'arrivée du funiculaire, un chanteur joue les colombes au son de Ritournel, en croate ou en anglais, qui célèbre la paix entre les hommes. A sa façon, il essaye de réveiller les consciences. Je pense qu'il faut que les gens sortent de leur léthargie. Chacun reste dans sa bulle, mais moi, je pense qu'il faut absolument que les gens s'engagent, se mobilisent beaucoup plus. Les grands changements sont arrivés grâce à des gens qui s'étaient engagés, et pas l'inverse, pas la passivité. La Croatie vient d'adopter l'euro, et Zagreb semble s'être enfermée dans son statut de capitale européenne qui tourne le dos à son passé yougoslave et à ses voisins. Et pourtant, il y a encore des Serbes qui vivent en Croatie. Ils ne sont plus que 3,2% selon le dernier recensement contre plus de 12% avant-guerre. Ogen Jakovcic, croate, est le porte-parole du parti serbe. Pour lui, il est temps que la Croatie tire un trait sur son passé nationaliste. On se retrouve dans un des endroits de la ville de Zagreb. Mais dans d'autres villes aussi, il y a ça, où il y a des rues qui conservent les noms de héros, oustachis. Les oustachis, les croates, nazis, glorifiés au moment de l'éclatement de la Yougoslavie. Mais aujourd'hui, le vent a tourné et la municipalité de gauche veut changer les noms. Si à l'époque, on avait expliqué aux gens de qui il s'agissait, concrètement, si on leur avait parlé de leur crime, ces nouvelles générations qui ne manifestent aucune émotion seraient moins amorphes. En Allemagne, il serait inimaginable de donner le nom d'une rue à un nazi. Ici, on mélange tout. Le 6 janvier, c'est la veille de Noël pour les orthodoxes, la religion majoritaire chez les serbes. Et tous les ans, cette fête est l'occasion d'une belle cérémonie d'unité et d'amitié, dans ce pays devenu une démocratie européenne. Au début de l'année, c'est un des rendez-vous les plus importants de la vie politique en Croatie. Paix sur terre, le Christ est né. Toute la classe politique est là, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de Serbie. Le parti des Serbes de Croatie est dans la coalition au pouvoir et son dirigeant se bat depuis des années pour que le pays conserve sa richesse multiethnique. Dans cette partie de l'Europe, la Croatie et la Serbie représentent ce que sont la France et l'Allemagne au centre de l'Europe. Et c'est pour cela que nous, souvent, on regarde dans cette direction, on voit cela comme un exemple. Quant au Premier ministre, il appartient déjà à cette génération qui a voyagé et étudié à travers l'Europe. Moi, dans ma carrière, j'ai eu le privilège de vivre à Paris et là, j'ai pu analyser la période de 1945 à 1962 quand la France et l'Allemagne ont signé le traité de l'Elysée et qu'elles ont créé un nouveau cadre de coopération. Je pense que nous, nous avons aussi la responsabilité politique d'avancer sans ignorer les sujets difficiles et les vérités auxquelles il faut faire face. Trouver des solutions à des questions comme celle des disparus ou bien la poursuite des criminels de guerre. Faute de cela, on continuera à vivre une forme de réserve et de distance. Mais derrière ces propos très diplomatiques, il y a la réalité d'un pays qui avait beaucoup fait pour la réconciliation avant d'entrer dans l'Union européenne et qui, aujourd'hui, s'en préoccupe moins. Depuis que la Croatie est entrée dans l'Union européenne, ce processus stagne et c'est très intéressant à observer. Aujourd'hui, quelqu'un en Croatie a décrété « Ok, maintenant, on est entré dans ce club, on ne va pas perdre plus de temps. On va se comporter comme nous on le veut. Oubliez les promesses que l'on a faites en entrant dans l'Union européenne, selon lesquelles on devait jouer un rôle important dans la réconciliation sur le territoire de l'ex-Yougasavi. » A l'entrée, en Bosnie-Herzégovine, c'est la Republika Serbska, l'entité serbe de ce pays. Au bord de la route, dans une église orthodoxe récemment construite, c'est la messe de Noël. Spontanément, le père Sacha fait une allusion à tous les migrants de passage ici qui tentent d'entrer en Croatie. « La paix, elle est aussi cruciale pour ces frères qui passent ici, qui empruntent nos routes. Ils arrivent de pays lointains, principalement de pays musulmans, pour essayer de trouver là-bas, en Europe, la fortune, la paix et le bonheur pour leurs familles. Que Dieu les aide tous. Noël, c'est le meilleur moment pour la réconciliation. » Et la messe se termine de façon spectaculaire. Les enfants et les grands sont bombardés de sucreries. « Mais juste avant de partir, modeste symbole, le père Sacha a tenu à nous lire le message de félicitation envoyé par la mosquée voisine. » « Que la paix de Dieu règne, le Christ aîné, et fain il y a sa fête. » « 40 kilomètres plus loin, c'est une autre ambiance. » Le lendemain matin, le brouillard est tombé sur la ville de Priédeur, au sens propre comme au figuré, depuis qu'ici, en 1992, s'est déroulé un des plus violents nettoilages ethniques. 3000 morts et 50 000 déplacés. Les drapeaux serbes pavoisent les rues désertes. Eddin, musulman, est pourtant revenu y vivre et il s'est engagé pour que la mémoire des crimes ne soit pas effacée. « Moi, honnêtement, j'ai toujours peur du régime. J'ai peur, par exemple, de la police. J'ai peur qu'on lui donne l'ordre de me maltraiter. Mais je n'ai pas peur des simples citoyens. » Ici, 8 maisons sur 10 sont vides. « Elles sont reconstruites, oui, mais il n'y a personne. » Le village de sa jeunesse est moribond. La maison familiale n'est pas complètement reconstruite et il n'est pas certain d'y revivre un jour, tant cela lui rappelle la perte de ses proches. Autour de ce qui fut son école primaire, reposent encore aujourd'hui des corps sous la terre. Les musulmans étaient majoritaires dans ces villages et c'est ici qu'on a vécu jusqu'en juillet 92, quand ils ont organisé le nettoyage ethnique de tous ces villages. C'est ici que les convois de bus avec les hommes partaient vers les différents camps, certains à Kératerm et d'autres à Marska. « Dans ma famille, 7 personnes n'ont pas survécu à la guerre. » Kératerm était une usine dans laquelle son père a été tué et son frère a disparu sans que l'on retrouve son corps. 409 personnes sont mortes ici en 3 mois. Lui-même était prisonnier dans un autre camp. Mais pour rappeler ce qui s'est passé ici, il n'y a qu'une modeste plaque. « Ce que je tiens à dire, c'est que cette plaque-là, c'est moi qui l'ai apportée ici en 2003, le jour de la commémoration. Elle est petite, oui, mais moi tout seul, je ne pouvais pas en porter une plus grande. C'est moi seul qui l'ai amenée ici. » Ces gens dans les camps, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas vu ça en Europe. Des images qui ont choqué le monde entier, prisonniers des Serbes, des milliers d'hommes, musulmans et croates, qui ont réveillé les sinistres souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Mais autour de la mairie de Prié d'Or, c'est la mémoire des victimes serbes qui est glorifiée. « Vous savez, avec les monuments, c'est toujours difficile d'obtenir une réconciliation quand ils n'ont pas été préparés en commun, quand ils ne sont pas le résultat d'un compromis. Ici, il s'agit plutôt de marquer son territoire. Il n'y a pas de consensus, pas de monuments en commun. Alors ce ne sont pas des monuments à la paix, mais des monuments à la guerre. » Et sa grande déception, c'est qu'au bord de cette rivière, il n'arrive même pas à faire ériger un monument à la mémoire des enfants morts, musulmans, bosniaques, serbes, orthodoxes et autres peuples et religions. « Nous, malheureusement, on se trouve dans une atmosphère pire que celle de l'Allemagne au moment de la dénazification. Quand l'Allemagne nazie a été vaincue, quand les Allemands n'avaient pas d'autre choix que d'accepter d'être les vaincus. Alors qu'ici, chez nous, chaque communauté se prend pour un vainqueur et chaque communauté est en position de dicter sa mémoire. » Bagnaluka est la capitale de cette république aserbska qui menace sans cesse de faire tomber le fragile équilibre institutionnel de la Bosnie en revendiquant l'indépendance et pourquoi pas un rattachement à la Serbie. Mais ici, il y a aussi des colombes qui tentent de sauver la paix, comme Tania Tupic, à la tête du bureau local de l'ONG allemande Frédéric Hebert qui oeuvre pour la démocratisation. Elle nous donne rendez-vous devant la principale mosquée détruite en 1993, reconstruite depuis. « La mosquée, c'est le symbole de Bagnaluka. Et pour moi, elle représente à la fois une fierté et en même temps, elle porte cette histoire triste des dernières décennies. » Mais Tania est amère, car plus les années passent sans coup de feu, plus les différentes communautés sont séparées. « La plupart des villes en Bosnie-Herzégovine sont aujourd'hui ethniquement pures. Et ces ghettos dans lesquels sont élevés les jeunes, avec leur système éducatif, leur culture, leurs médias, viennent légitimer des politiques ethno-nationales. C'est un paradoxe et c'est très inquiétant. Si avec ça, vous croyez vraiment qu'ici on construit une paix durable pour toujours, vous êtes très naïfs. » Il n'y a pas de frontière officielle entre les deux entités qui composent la Bosnie, la République serbska et la Fédération croato-musulmane. Mais elle s'impose à l'esprit de tous depuis la fin de la guerre en 1995. Sarajevo, la capitale de l'État de Bosnie-Herzégovine, ainsi que de la Fédération croato-musulmane, est le seul endroit où Tito est célébré comme un héros. Il incarne l'unité de la Yougoslavie par-delà les différences ethniques et religieuses. La capitale revendique son statut de ville ouverte, même si elle est devenue en majorité musulmane et si dans de plus en plus de restaurants, on ne sert plus d'alcool. Dans toute l'ex-Yougoslavie, le plus grand défi est aujourd'hui l'exode vers l'Europe. La Bosnie n'aurait plus que 3 millions d'habitants aujourd'hui contre 4,5 millions avant la guerre et la chute s'accélère. Plutôt que de partir vivre à l'étranger, Leïla a fait le choix de rester pour travailler sur la question de la mémoire. Elle vient d'avoir une petite fille, mais déjà, elle s'interroge. Dans quelle école notre enfant va-t-elle aller ? Quelle histoire va-t-on lui enseigner ? Qui seront ses amis en classe ? Sera-t-il possible de l'éduquer en lui expliquant qu'il y a plusieurs points de vue, pas seulement cette rhétorique officielle qui ne leur parle que des divisions au milieu desquelles nous vivons ? Arrivera-t-on à être assez honnête à lui dire toute la vérité sur la réalité de ce pays ? Mais aussi ce que ce pays pourrait être à l'avenir. La promenade de ce dimanche passe devant l'un des rares monuments de Bosnie qui rend hommage à toutes les victimes. Mais pour Leïla, c'est insuffisant, d'autant que l'occasion de faire des gestes forts de réconciliation semble passer. Je ne dirais pas que c'est trop tôt. Au contraire, c'est peut-être déjà un peu trop tard. Parce que nous avons déjà une génération, 25 ans, d'adultes qui sont nés après la guerre et qui ont été élevés au milieu de ces discours de haine, de division et d'interprétation différente de la guerre. Ils sont incapables d'avoir une ligne claire, de poser toutes les questions et de se confronter à plusieurs réponses. Parce qu'on leur a juste dit d'accepter cette interprétation du passé sans la questionner. Que faire alors pour en sortir ? Certains se battent encore, comme Dino Mustafitch, directeur du Théâtre National, fondateur d'un parti de gauche et multiethnique, membre de la coalition au pouvoir dans la Fédération. La rencontre a lieu sur le pont où en 1914, Gavrilo Princip a assassiné l'archiduc Ferdinand déclenchant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il est plus que jamais convaincu que les citoyens veulent dépasser ces divisions car les peuples yucoslaves se comprennent très bien. Nous devons absolument chercher des nouvelles têtes et faire des pas courageux qui ne seront pas guidés par le populisme, qui ne vont pas réveiller les pires émotions collectives, mais qui au contraire vont chercher des points de rencontre, qui vont unir dans une histoire culturelle commune. Car il ne faut jamais oublier que tout le monde ici comprend la langue de l'autre. Nous sommes tous connectés individuellement et collectivement. Nous avons été si souvent ensemble dans notre histoire et quand nous étions ensemble, nous étions du bon côté de l'histoire. On était capables de tout réussir. Alors que quand on était les uns contre les autres, nous étions le trônoir de la démocratie. Nous sommes tous le trône, de la démocratie. Mais ce voyage à la recherche de la réconciliation ne pouvait pas se terminer sans passer par Srebrenica. La mosquée et l'église orthodoxes se dressent côte à côte. La ville de l'est de la Bosnie ne compte plus que 4000 habitants contre 37000 avant-guerre. Srebrenica était à majorité musulmane, elle est aujourd'hui sur le territoire de la République Aserbska. Mais comment revivre ici ensemble alors qu'en juillet 1995, l'armée serbe, commandée par Radko Mladic, a massacré plus de 8000 bosniaques musulmans ? C'est au mémorial de Potocari, protégé par la police, que nous retrouvons Radomir Diklic, venu de Belgrade. Le journaliste et ancien ambassadeur de Serbie n'était jamais venu ici. C'est difficile de parler de tout cela. On est ici, c'est un des lieux, disons tout texte jugoslavique, qui nous mène à l'histoire des crimes, des atrocités, des guerres de tous les côtés, je dirais. J'espère que bientôt il y aurait la génération de politiciens qui pourraient faire un geste comme faisait le président Mitterrand et le chancelier allemand Kohl en 1984. Et quelque chose comme ça, ça serait vraiment nécessaire. Ça peut se faire dans plusieurs endroits, entre les Serbes et les Croates, les Bosniaques, enfin n'importe, tout le monde qui vivait, les Albanais et les Serbes un jour. On n'est pas encore, on n'est pas demain que ça serait fait, mais sans les gestes comme ça. Mais derrière ces gestes, c'est d'abord la volonté politique de le faire. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est de n'importe quoi, c'est le théâtre. Et on a besoin d'une forte volonté politique, d'éducation, des jeunes générations. Et dans ce cas-là, les lieux comme Srebrenica et d'autres endroits, il y en a partout, seront les lieux de réconciliation. – Entre 1991 et 1999, de la Slovénie jusqu'au Kosovo au total, 140 000 personnes sont mortes. C'est avec leurs souvenirs que les peuples yougoslaves doivent se retrouver, comme l'ont fait les Allemands et les Français, avec leurs fantômes. – Sous-titrage Société Radio-Canada